Bienvenue sur ma chaîne Lina Ta'alla Mounar Taqi Bonjour mes chers élèves Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire La phrase Unité des actiques 1. La civilisation marocaine Semaine 1 et 2, pages 16 et 17 de notre livre Le nouvel espace de français de la quatrième année Notre objectif de cette leçon est Reconnaître la phrase et ses caractéristiques Allez-y mes chers, prenez la page 16 Et on va lire ensemble la rubrique J'observe et je découvre Ibrahima et Gemelle sont dans le train Les deux enfants parlent du Maroc Ibrahima et Gemelle sont dans le train Les deux enfants parlent du Maroc Alors, qui sont ces personnages ? Oui, ces personnages sont Ibrahima et Gemelle Mais où sont-ils ? Ils sont dans le train Et que font-ils ? Exactement, ils parlent du Maroc Regardez bien le texte Combien y a-t-il de groupes de mots ? Combien y a-t-il de groupes de mots ? Un, deux Regardez aussi le deuxième groupe de mots Il commence aussi avec une lettre majuscule Très bien Et par quoi se termine-t-il ? Oui, ils se terminent par un point Et ces groupes de mots ont-ils un sens ? Oui, bien sûr Ils ont un sens Allez-y, change l'ordre des mots Dans le premier groupe de mots Que remarques-tu ? Si on met Jamal, train, le, Ibrahima, et, sans, dans Ce groupe de mots n'a pas de sens Et comment appellent-on ces groupes de mots ? Bravo ! On les appelle des phrases Je retiens La phrase est une suite de mots qui a un sens Elle commence par une lettre majuscule Et se termine par un point Un point d'interrogation Un point d'exclamation Ou trois points de suspension Exemple Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Ibrahima Quel joli train ! Le train continue son chemin Maintenant, prenez la page 17 Et on va réaliser ensemble Les exercices de la rubrique Je m'entraîne Le premier exercice Coche les phrases Ah ! Quel beau pays ! Ce groupe de mots commence par une lettre majuscule Et se termine par un point d'exclamation Et il a un sens Donc, je coche Ce groupe de mots commence par une lettre majuscule Et se termine par un point Mais il n'a pas de sens Donc, je ne vais pas cocher Ce groupe de mots commence par une lettre majuscule Et se termine par un point Et il a un sens Donc, je coche Ce groupe de mots commence par une lettre majuscule Et se termine par un point d'exclamation Et il a un sens Donc, je coche très bien Passons à notre deuxième exercice C'est par les mots Récris les phrases Phrase A Exercice numéro 3 Récris correctement les phrases A Écris arabe en tu Exactement Tu écris en arabe Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je parle à mazire C Communique français Elle en Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle Oui Communique En Français Bravo Quatrième exercice Recopie en formant trois phrases Je suis marocaine J'aime mon pays J'aime dire son hymne national Alors, les trois phrases sont Je suis marocaine Oui J'aime mon pays Oui J'aime dire son hymne national Très bien ! Passons à la rubrique Je m'évalue Le premier exercice Relis les parties de chaque phrase On a Maman Rabat Chefcheoun Et on a aussi Est une belle ville Est la capitale du Maroc Prépare le couscous Alors, qu'est-ce qu'elle fait maman ? Exactement Maman prépare le couscous Et quelle est la capitale du Maroc ? Bien sûr que c'est Rabat Et Chefcheoun ? Oui Chefcheoun est une belle ville Passons à notre deuxième exercice Complète ces phrases avec les mots suivants Le drapeau Marocaine adore A Les Marocains Leur pays Bien sûr que les Marocains adorent leur pays B Du Maroc Est Rouge Bravo Le drapeau du Maroc Est rouge C Je suis fière d'être Bien sûr que je suis fière d'être marocaine Très bien ! J'espère que vous avez bien appris cette leçon N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé Merci et à la prochaine